Il y a des scènes d'une grande violence, mais qui ont leur nécessité et qui sont absolument magnifiques d'ailleurs, dont l'une qui est au tout début de votre livre, on en reparlera plus tard. Vous dites que certaines scènes, enfin votre éditeur vous a demandé de les retirer, parce que c'était trop violent. Pensez-vous qu'il eût été nécessaire, malgré tout, de les mettre dans le livre, et que nous, lecteurs, ne sommes pas en capacité de les recevoir ? D'abord, je veux souligner une chose, c'est qu'en découvrant, il y a un peu moins de dix ans, ce métier d'écrivain, j'ai découvert le fait de travailler avec un éditeur. C'est probablement la partie du métier que je préfère. Avoir en face de soi un lecteur éclairé, connaisseur, professionnel, qui soit capable de parler avec moi, non seulement d'écriture, mais de stratégie de construction. Partage. Est-ce qu'on peut faire juste une petite interruption ? Pouvez-vous nous présenter ce merveilleux chat qui vient nous dire un petit bonjour ? C'est un de deux tout nouveaux arrivants, celui-là s'appelle Soju. C'est un petit mâle de quatre mois, d'une race magnifique qui s'appelle American Girl, et qui est, je crois, le chat le plus curieux, le plus complice, le chat parfait pour un écrivain. Donc nous allons continuer cet entretien avec toi, Jérémie. Enfin, il va décider de ce qu'il fait. Oui, il partira quand il revient, oui, oui, bien sûr. Il y en a un deuxième, on n'est pas allé en vie d'avoir le deuxième. Il y en a un deuxième, oui, qui va sûrement venir. Ils sont tous plus beaux les uns que les autres. Et donc, en plus, l'éditeur qui s'est directement intéressé à l'Oise de Béder-sur-Oum, c'est Francis Esmenard, c'est-à-dire le patron même d'Alba Michel, qui a un grand attachement pour la cause arménienne et qui était très fier d'avoir édité Les 40 jours de Moussadag, qui était une autre référence dans la littérature sur l'Arménie. Et donc j'ai pris son avis avec beaucoup de considération. Oui, je pense que je pouvais me dispenser de ces deux scènes. Au début, j'étais... En fait, c'était une sorte de discussion. J'ai dit à Francis Esmenard que je ne voulais absolument pas survoler le génocide en dix pages avec des périphrases, que je voulais vraiment raconter que le caverne de ma grand-mère a duré plusieurs mois et chaque jour était pire que la veille. Et je voulais absolument que ça se sente. C'est-à-dire que je ne voulais pas même ne faire qu'un chapitre comme ça et puis passer tout ça d'autre chose. Donc je tenais à avoir au moins 60-80 pages sur les génocides. Parce que ça allait donner tout son sens à tout ce qui allait suivre. Et donc en échange de ça, en échange de cette acceptation de faire un très long passage sur les génocides, j'ai accepté effectivement de supprimer une scène complètement et d'en édulcorer une autre largement. Les deux scènes que j'ai supprimées, c'est une scène terrible où les Turcs jouent à ce jeu où ils sont à cheval et la balle est une peau de chèvre. Et ils jouaient à ce jeu-là d'abord avec des enfants arméniens qu'ils prenaient dans la colonne de déportés. Donc les enfants étaient considérés comme une chèvre morte, mais ils étaient bien vivants. Et ils ont conclu un jour ce jeu en faisant enterrer la tête, dépassaient tous les bébés et tous les nourrissons de la colonne et les passaient dessus à cheval au galop. Ma grand-mère, une seule fois dans sa vie, elle a réussi au bout du récit à me raconter ça. Et c'est un récit qui a été confirmé par plein d'autres arméniennes par la suite. Donc celle-ci, je l'ai supprimée carrément. Parce qu'elle venait après la scène de la colline de cadavres et que c'était déjà beaucoup. C'était une scène très dure. Et puis l'autre scène que j'ai acceptée cette fois-ci d'édulcorer, que j'ai gardée en partie, c'est tout à fait à la fin, quand la colonne est engagée, la colonne des réfugiés, enfin de déportés, est engagée dans une gorge où on devine qu'en bas, sur le pont, on tue tout le monde. Et j'avais décrit la façon dont tout le monde était tué. Parce que ce jour-là, dans cette gorge, au fond, au-dessus d'un torrent, sur un pont, les soldats, à main nue, à l'arme blanche, ont tué plus de 1000 personnes. Et donc c'était quelque chose... C'est même pas concevable, 1000 personnes à l'arme blanche. Et donc je l'avais écrit. Et finalement, ça desservait la fin de la scène qui permettait de remonter de cette gorge de rivière et d'arriver sur le fait que les extrémistes, ils vont être sauvés par un décret de Talat Pacha qui décide d'arrêter les massacres visibles. Donc voilà, ce sont les deux scènes que j'ai acceptées de suivre. Pour finir, cette séquence, ce livre-là se termine juste à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. On voit Hitler qui monte... Je ne vais pas trahir ni l'histoire, bien évidemment, mais surtout votre roman. Il y en a deux autres qui arrivent. Mais parlons un tout petit peu de celui qui va arriver. Parce que pour nous, lecteurs, qui l'avons déjà lu, je suis très impatiente. On en est où et qu'est-ce qui se passe dans le Deuxième Tome ? Alors, le Deuxième Tome, il faut que je l'écrive. Un tout petit peu. D'abord, le Deuxième Tome ne va pas traiter la partie de la guerre. Le Deuxième Tome va recommencer en 1947 pour partir sur cette fameuse promesse de Staline d'offrir une deuxième chance aux Arméniens et de l'offrir un retour à l'Arménie. 7000 Arméniens de France vont succomber à ces promesses. Ce sont des gens qui vont tout abandonner. Tout. Parce qu'ils n'ont pas le temps de vendre leur maison, ils n'ont pas le temps de vendre leurs usines, etc. ou leur atelier d'artisan. Donc ils vont laisser à d'autres personnes sur place ici le soin de vendre. Ce qui ne va pas toujours se faire dans la plus grande honnêteté. et ils vont se retrouver arrivés en Arménie. Croient-ils comme des pionniers pour reconstruire le pays de leurs rêves ? Et en fait, ils vont tomber dans la pire période du Stalini, c'est-à-dire peu de temps après la guerre, où l'Union soviétique a exsangue, elle a perdu 10 millions de personnes. Ils ont besoin de tout reconstruire, ils ont besoin de main-d'oeuvre, d'esclaves. Donc c'est le goulag et les rapatriés. Et ces gens-là qui vont partir sur un quiproquou. La plupart sont partis avec le bateau, il devait y avoir deux bateaux, avec le bateau de septembre, en se disant si ça ne marche pas, on rentre en décembre. Et ces gens-là vont rester, pour la plupart, bloqués 25 ans contre leur gré en Union soviétique. Et le dernier rentre, je crois, dans les années, début des années 90. Ils sont partis en 47. Donc ça va me permettre, cette fois-ci, de parler de l'Arménie. Parce qu'une des grandes différences entre les deux bouquins, c'est que ce bouquin-là, le premier, pour moi, c'est un bouquin sur la diaspora arménienne. C'est l'origine d'une diaspora. Et la raison pour laquelle je ne suis pas allé en Arménie, toute ma famille est allée, y compris mes enfants les plus jeunes. Moi, je n'y suis jamais allé parce que je voulais écrire ce bouquin d'abord. Je voulais écrire un bouquin sur la diaspora. Le deuxième bouquin est un bouquin sur l'Arménie. Et c'est une grande différence parce que même si l'un et l'autre ne veulent pas se dissocier, un pays, c'est quelque chose de physique. Il y a des contraintes matérielles. Un pays, ça a la nécessité de défendre ses frontières, de défendre sa population, d'assurer son développement économique, d'assurer la survie de ceux qui le protègent. La diaspora, c'est autre chose. La diaspora, ils sont dans la théorie. Donc, être Arménien à Paris comme je le suis, être Arménien à Buenos Aires ou être Arménien à Los Angeles, en tout cas, c'est un peu facile de s'élever contre la tyrannie turque, de s'élever contre la tyrannie des Azéries, etc. C'est facile de faire une manif à Paris puis de ver le point. Le problème, c'est que les contraintes du pays sont différentes. Les contraintes, ils ont une frontière avec une armée étrangère directement derrière. Donc, je voulais vraiment pouvoir traiter tranquillement de la diaspora dans ce du-ci pour aborder tranquillement la notion de pays dans le deuxième. Donc, ça, c'est la grande différence. Mais je pense que les... au moins les 200 premières pages seront consacrées à ce retour des Arméniens en Arménie sur une vingtaine d'années avec l'énorme désillusion. C'est quelque chose de terrible parce que ces gens-là vont partir poussés par les autres. Des autres qui ne vont pas les accompagner, qui vont leur dire que ça va... C'est un mouvement patriotique. Ils sont fiers d'eux, mais eux vont rester. Ils vont les envoyer là-bas. Ils vont arriver dans un pays où on avait dit à la population arménienne soviétique « Ah, vous allez recevoir ces pauvres gens qui viennent d'un pays où il y a encore des cartes de rationnement. » C'est vrai qu'il y avait des cartes de rationnement en 1947, encore en France, qui ne mangent même pas leur faim, etc. Et ils vont être accueillis par des gens qui vont les découvrir plus riches, plus éduqués, plus libres. Donc, dès le départ, il va y avoir un conflit entre les indigènes arméniens et les rapatriés. Et puis, plus de vingt ans après, quand ils vont pouvoir revenir en France, il va y avoir un deuxième conflit. C'est-à-dire que... Enfin, plus qu'un conflit. Et certains des Arméniens indigènes vont considérer leur retour en France comme une fuite ou même comme un abandon. C'est-à-dire qu'ils seront venus, ils auront pris quelque chose, ils seront partis, mais ils auront, eux, laissé toujours pareil. Et quand ils iront venir en France, les Arméniens de France vont les considérer quand même comme des gens qui se sont un peu tirés pour aller ailleurs, puis qui reviennent quand ça les arrange, etc. Avec une différence supplémentaire qui est valable pour le troisième bouquin, c'est-à-dire que ce sera pour la troisième génération, c'est que oui, ces gens-là vont venir très aigris. Ils vont se retrouver en France une situation politique un peu déstabilisante par rapport à la situation politique en Union soviétique qui était dure mais stable. Mais leurs enfants seront plus pauvres mais bien plus éduqués. Parce que l'éducation en Union soviétique, c'est un truc qui marchait bien. Et donc tous les enfants de ceux qui sont allés en Union soviétique vont en venir avec une bien meilleure formation, de bien meilleurs diplômes, mais qu'on ne leur reconnaîtra pas. Donc ils vont être revictimes d'injustice. Donc c'est cet aller-retour d'injustice qui va servir de canevas de départ aux 200 premières pages parce que l'autre partie de ces 200 premières pages va être la vie d'Alganouch qui, par quelque chose qui survient dès le début du bouquin, va se retrouver, elle, pas au goulag, mais ce que les Russes appelaient déplacés. C'est-à-dire des gens qu'on envoyait au bout du monde sans leur donner de job, sans leur donner de boulot, sans leur donner de rien. Et voilà. Ça a été le début du bouquin. Rapidement, pour l'instant, il n'est prévu que deux bouquins. Pour l'instant. On va voir le succès du premier, etc. Ce qui est un problème pour moi parce que je voulais emmener ce bouquin jusqu'en 2015. Je voulais que ça se termine par un événement de politique fiction le jour du centième anniversaire du génocide. Mais ça me ferait tenir plus que, par exemple, pratiquement 50 ans, enfin plus que 50 ans d'ailleurs, presque 60 ans, alors que je n'en ai couvert que 20, 25 d'entre vous. Ça fait combien de temps ? Donc ce serait bien fait quand que ça soit 63 fois. Mais tant que ce n'est pas décidé avec Albin, je ne sais pas où je vais après. C'est-à-dire que si je m'arrête au bout de deux, je n'aurais pas la possibilité d'aller jusqu'en 2015. Donc il faut que je trouve un autre seuil historique arménien qui permette de conclure. Et dans ce cas, ce sera peut-être les années 80 avec l'apparition du terrorisme arménien notamment de la Sala qui va créer une fracture chez les Arméniens et qui vont se redécouvrir, eux, comme auteurs d'attentats alors qu'ils se pensaient jusqu'ici victimes. Donc voilà, c'est encore... Tout ça, il est en gestation encore. Au moins, aurons-nous un deuxième temps ? Oui, c'est sûr. Merci beaucoup. Si tout se passe bien, avril, si j'arrive à l'écrire pour faire juste un an après... Avril 2022 ? Oui, si c'est plus compliqué, ça sera rentré 2022, septembre. Nous avons hâte. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada